On a fait quatre ateliers qu'on a ouvert finalement à toutes les personnes qui souhaitaient participer, en reprécisant bien à chaque fois que l'objectif c'était d'essayer d'intégrer de nouveaux comportements en faveur de la biodiversité, et puis ce dernier atelier sur les cosmétiques et produits d'entretien. On peut faire chez nous facilement. Donc là c'est à la fin une question de santé, parce que vous êtes sur de la lessive, si vous utilisez de la lessive pour les bébés par exemple, c'est pas une bonne idée ? C'est super intéressant. J'avais beaucoup de choses que je faisais déjà personnellement, mais là oui, cette partie cosmétique par contre je ne m'étais jamais lancée. Autant la lessive, j'avais déjà testé, mais cette partie-là je trouve ça un petit peu plus délicat. C'est très bien, non ? Très intéressant. Super expérience. J'ai découvert la cosmétique naturelle quand ma fille est née, et quand j'ai vu tout ce que je lui mettais sur la peau, j'ai vraiment eu peur pour elle. Et du coup je me suis dit que j'allais me former à la cosmétique, que j'allais fabriquer mes propres cosmétiques, comprendre tout ça, et ensuite le partager avec les gens, parce que j'ai vraiment envie de partager mon savoir-faire et tout ça. C'est très bien. C'est ludique. Deux baumes à lèvres et un petit pot de lessive. C'est cool. Je vais repartir avec ces petites choses. Ouais, ça fait des petits cadeaux. Ouais. Il y a deux types de personnes qui viennent. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont vraiment dans l'idée de vouloir changer leurs habitudes, d'être dans une transition écologique, d'améliorer d'un point de vue de santé ou même d'un point de vue d'environnement, d'améliorer tout ça. Et puis il y a aussi des personnes qui viennent en atelier pour passer un bon moment, pour passer un moment ludique, de créativité. C'est vraiment un moment de détente. En général, quand ils ressortent, j'aime bien, c'est quand j'entends les gens qui me disent « Je venais pour m'amuser et en fait j'ai appris quelque chose ». Et ça, c'est vraiment, c'est hyper satisfaisant.